Revue de l'actualité judiciaire avec nos collaborateurs. D'abord, Roger est avec nous. Bonne fin de semaine, Roger. Bonjour, Jean-François. On va commencer par le dossier Frédéric Silva. Frédéric Silva était un tueur à gages qui a retourné sa veste, collabore avec les autorités. Et là, on a appris cette semaine qu'il pourrait aider à résoudre une cinquantaine d'affaires de meurtre et de complot pour meurtre. C'est très gros. C'est très gros. C'est en fait, à mes yeux, Jean-François, je pense que c'est le plus gros dossier que j'ai vu se faire. On avait des dossiers importants dans la période de Shark, Gérald Galland, les Hells qui se sont mis à table. Mais je ne pense pas qu'on n'a eu jamais autant d'informations que ça qui va toucher les sphères très hautes du crime organisé. Oui. Là, c'est bien beau, ça, mais les autorités ne peuvent pas prendre ça, Roger, et dire qu'on va porter des accusations. Ça entraîne une série de démarches d'enquête pour aller corroborer ce que Frédéric Silva, l'aura dit. Oui, c'est énorme. On prend souvent le terme déclaration, Jeff. Dans les faits, on va le prendre par vidéo à toutes les fois, cette personne-là. Oui. On va la prendre par vidéo parce qu'on veut se servir de sa vidéo. Si jamais même elle n'était plus en vie ou autrement, bien, la vidéo peut servir. Alors, on l'amène de type KGB pour être capable de l'amener à la cour s'il y avait lieu. Mais après, ce qu'on va faire, ce vidéo-là va être morcelé, va éclater en petits morceaux pour tout avoir, chacune des séquences, chacune des phrases, et on va essayer de corroborer chacun des dires par des éléments d'enquête qu'on possède déjà ou par des éléments nouveaux qu'on va aller rechercher. Alors, il faut s'attendre. Cette semaine, on a vu des perquisitions, pas des perquisitions, mais une fouille dans un lac. Mais il y a sûrement eu des perquisitions avant déjà pour aller récupérer un corps, un objet ou juste un lieu d'une scène d'époque qui peut nous permettre de dire « Ah oui, c'était ça qui se passait à ce moment-là. » La personne nous dit « J'ai rentré par telle porte, par exemple, pour rentrer au commerce. » Bien, est-ce que la porte existe? Il faut aller aussi loin que ça. Alors, rien n'est pris au hasard parce qu'on ne veut pas tantôt que la personne s'affaisse dire « Vous avez pris un témoin taré et vous en avez fait quelqu'un de crédible. » C'est ce que j'allais dire. « Témoin taré », c'est l'expression prise d'habitude par les avocats de la Défense en disant « Vous avez pris ce témoignage-là, vous ne l'avez pas assez vérifié. » Donc, c'est un travail de moine, un travail colossal pour aller corroborer tout ce que Frédéric Silva va dire aux autorités. Et qui va prendre encore sûrement plusieurs semaines, Jeff. Oh oui, sinon des mois.